... Alors sur le projet d'Icéane, le client c'est le SICTOM. Par contre, on a travaillé pour une entreprise de travaux général, on était sous-traitant de l'entreprise GTM. L'appel d'offre portait sur deux fontaines, une qui est un mur d'eau en déversoir et une qui est un canal de 80 mètres linéaires composé de 260 jets d'eau. Alors le principe général de fonctionnement, c'est donc un canal de 80 mètres linéaires composé de trois rampes, il y a 216 ajutages qui sont répartis sur ces rampes et la fontaine est alimentée par des pompes immergées et elle comprend, contrairement à de nombreuses fontaines aujourd'hui, un véritable plan d'eau. Pour maintenir la qualité de l'eau de la fontaine du canal, nous avons mis en place un générateur de dioxyde de chlore, un traitement qui permet de maintenir la qualité de l'eau et de limiter les vidanges des bassins. Compte tenu du volume qu'on a en place, ça représente une consommation quand même phénoménale en eau, ce qui est d'ordinaire un traitement pour les eaux de piscine que nous sommes, la société à des pompes, les premiers à avoir adapté au milieu de la fontainerie. On a des créneaux d'intervention qui sont courts, là on devait respecter un délai de chantier au final assez court par rapport au chiffre d'affaires que représente la fontaine. Donc on a choisi de mettre en préfabrication toute la distribution du canal pour que le temps de pose soit optimisé. La métalle à surfer aujourd'hui, c'est une entreprise complètement indépendante d'une équipe de 6 à 7 personnes. Le métier de base de la métalle à surfer, c'est le métier de chaudronnier. Nous sommes ici dans les ateliers de métal et de savoir-faire, nous réalisons la rampe destinée à la fontaine d'Icéane. Nous sommes chaudronniers, nous fabriquons que des pièces unitaires et prototypes. D'ailleurs à ce propos, la rampe d'Icéane n'est qu'une pièce unitaire à travers 13 pièces différentes. Les principales contraintes techniques que nous avons rencontrées sur ce projet-là étaient l'alignement de 100 jets sur une ligne de 80 mètres, il faut que ce soit parfaitement droit, et en marche, la déformation occasionnée par les soudures des jets. Encore. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 5. 6. 2. Le chantier d'Itéane, au niveau de la fontaine du canal, nous avons quatre pompes immergées installées ayant un débit chacune de 146 m3 à 10 m, ce qui fait pour l'ensemble 2200 m3 d'eau en mouvement. Nous avons installé également 264 ajoutages veine-pleine, c'est-à-dire léger, droit et 24 ajoutages type bouillonnant. Concernant le mur d'eau, le mur d'eau fait 24 mètres de long, 5 mètres de hauteur et nous avons une lame d'eau de 38 mm. Quatre pompes ont été installées, d'un début chacun de 250 m3 à 10 m, soit 1000 m3 heure. Tu la laisses comme ça parce que je vois là-bas, il touche. Là, le premier touche et le dernier aussi. Mais là, ce que tu vas faire, Amadou, tu le règles par rapport au dernier et c'est là, tu la pousses un peu comme ça. C'est-à-dire, tu la pousses tout l'ensemble comme ça. Avec le résultat. Voilà, tu retires les calques et tu le pousses légèrement vers... Ok. Voilà, histoire de voir à peu près la même chose. Ok. En fontainerie, dans tous les cas, si les équipes ne sont pas polyvalentes, on n'avance pas. On ne peut pas spécifiquement interrompre l'électricien en disant, voilà, aujourd'hui, tu fais l'électricité, mais demain, on ne voit pas. C'est aujourd'hui, je fais l'électricité, le lendemain, il va donner un coup de main à quelqu'un qui est spécialisé dans la tuyauterie par exemple. Et chacun va se donner la main au fur et à mesure avec chacun ses spécificités. C'est ce qui fait foncer le chantier si on n'y arriverait pas. C'est ce qui fait foncerie. Je garde les couches, collected, Sonnage, les couches compliqu desde que l'on se Trip. Et puis on descendre, mêmeischerait les couches vers... ... ... Sous-titrage Vertal, Pour réaliser ces deux fontaines, il nous a fallu un chef de chantier à plein temps, deux tuyoteurs-soudeurs, un électromécanicien et deux manœuvres. Le chantier sur sa globalité a duré quatre mois sans interruption. Montage-soudeur, un homme réservé. La mainion des rués pour les montres c'est-à-dire que je ne sais pas, J'ai arrêté, je suis déçu. Il est là un homme qui m'a adapté à la grosse occurrence, Merci. Merci.